Bonjour à tous. Hier soir, les amis militants de Charles Millon lui ont apporté leur soutien à l'occasion d'une réunion qui s'est voulue conviviale aux transbordeurs. Au cours de cette soirée, le président de la région a réaffirmé ses positions, Franck Giroud, Patrick Perel. A croire que la campagne électorale recommence. Dans une salle de transbordeurs surchauffée, 1500 militants sont venus soutenir Charles Millon. Charles, on s'accroche. Beaucoup de partisans, mais peu d'élus, pour une soirée d'explication des positions des uns et des autres dans un nouveau conseil régional à la vie agité depuis le 20 mars dernier. Charles Millon entouré d'un carré de fidèles venus se défendre, venus le défendre. J'ai écouté Millon-Papon, j'ai écouté Millon-Laval, Millon-Pétain, j'ai écouté un certain nombre de choses que je considère en tant que citoyen, comme totalement inadmissible et intolérable. Et je considère qu'il y a une forme, je dirais, de lynchage que je ne peux accepter, encore une fois, non pas en tant qu'élu ou autre, simplement en tant que citoyen, en tant que personne, je ne peux pas accepter d'aboyer avec ces chiens de meute. Au-delà de l'amertume, Charles Millon était là pour dire non, je n'ai pas changé d'idée. D'un revers de main, il évacue toute alliance avec le Front National, voulant ignorer la polémique. En tout cas, pas question pour lui de démissionner. Il prône la réforme du mode de scrutin des régionales et l'ouverture d'un vrai débat à droite. Il n'est pas question pour moi de renoncer à mes convictions les plus profondes, d'adapter mes propos à des attitudes. Il est seulement question pour moi de provoquer enfin un débat pour qu'on sorte de ce piège qui est en train de se refermer sur la droite libérale et sociale, avec d'un côté une extrême droite et de l'autre côté une gauche triomphante. En 1989, Charles Millon avait voulu se placer en rénovateur de la droite. Le mouvement qu'il avait alors animé n'a duré qu'une année.